Pour moi, l'Antarctique, c'est probablement une des parties de la planète que je connais le mieux. Ce que j'y aime, c'est la dimension esthétique, c'est ma propre confrontation aux éléments extrêmes. Je suis Luc Jacquet, je suis cinéaste, je vous parle ici depuis la péninsule antarctique. Nous avons le continent derrière nous, les manchots papous qui sont en train de se rejoindre, de se mettre en couple. Et je vous parle à l'occasion du 50e anniversaire du programme MAP de l'UNESCO. J'ai eu la chance d'avoir une enfance extrêmement privilégiée, dans le sens où j'ai vécu très proche de la nature. Très vite, j'ai senti que j'étais attiré par les animaux, par les forêts, par les choses comme ça. Dès que j'ai été en âge de faire des choix, de faire des études, je me suis tourné vers la biologie. J'étais à la faculté de Lyon. Rien ne me prédestinait finalement à venir ici, en Antarctique, à un moment donné. C'est vrai que j'ai eu cette opportunité en 1991 de partir comme agent de terrain pour mener des opérations de monitoring, de comptage de manchots, de phoques sur la base française du Mont d'Urville. Et au cours de cet hivernage, puisque je suis resté 14 mois en Terradélie, on m'a proposé de faire des images pour un film. Et pour moi, ça a été une révélation. Quand je suis rentré de cet hivernage, j'ai effectivement changé complètement de voie. C'est-à-dire que je suis parti sur l'exercice du documentaire, la réalisation, la prise d'image, etc. Et c'est comme ça que j'en suis arrivé à en faire mon métier. Rien ne me destinait vraiment à avoir cette espèce de compagnonnage, ou en tout cas de cheminement commun avec le manchot-empereur. La station du Mont d'Urville, dans laquelle j'ai hiverné, est très très près d'une colonie de manchots-empereurs. Et moi, j'ai eu la chance de vivre tous les jours avec cette espèce. C'est vrai que j'y ai vu une métaphore, une métaphore de la capacité à survivre là où la vie n'est plus possible. Et c'est vrai que quand j'ai commencé ma carrière de cinéaste, je me disais que là, il y avait une grande histoire. Il y avait quelque chose à raconter. Je ne pouvais pas imaginer qu'un jour, cette histoire ferait le tour du monde et m'emmènerait à Hollywood sur la scène des Oscars, ce qui était une espèce de chose absolument impensable. S'il vous plaît, c'est un nominé de cette année pour la performance en Nord-Country, l'académie de l'académie, Charlize Théry. Et l'Oscar va à... March of the Penguins, L'Otra Ked et Yves Théryngo. J'aimerais dédicater cette statuette à tous les enfants dans le monde qui ont vu ce film. En 2041, ils vont décider de renouer ou non le traité qui protège l'Antarctique. J'ai tout de suite souhaité profiter de cette chance, finalement, en tout cas la mettre à profit pour plaider ce qui moi me paraissait le plus important du monde, c'est-à-dire faire de sorte qu'avec mon métier, avec mon savoir-faire, je puisse, j'allais dire, engager, en tout cas convaincre le plus grand nombre de gens possible. D'une part que la science était quelque chose d'important et d'autre part que notre relation au monde était absolument fondamentale et qu'il fallait changer les choses. Ça fait 30 ans, exactement cette année que je viens en Antarctique et à la question est-ce que j'ai vu du changement, je pense que là, on en a l'exacte démonstration. On est début novembre en péninsule Antarctique, donc au début du printemps Antarctique, à une époque où il est censé faire très froid, et aujourd'hui il pleut. Si cette pluie persiste, les jeunes poussins de Monchopapou qui est autour de nous, qui vont naître à la fin du mois de décembre, s'ils sont pris sous cette pluie-là, leur duvet n'est pas étanche, c'est-à-dire qu'ils ne leur permettent pas de résister contre le froid, et depuis quelques années, on constate des mortalités absolument effroyables. Donc oui, malheureusement, dans cet endroit qui est très loin de l'humanité, qui est très loin de l'urbanisation, l'homme est en train de modifier le climat de cet endroit-là, et il y a un côté pour moi extrêmement fatigué. Quelles que soient nos différences, on a tous besoin d'éléments fondamentaux, qui sont des fondamentaux vitaux pour l'existence de chacun d'entre nous sur la planète. Je pense qu'aujourd'hui, l'humanité est un tournant de son existence, puisqu'elle a pris conscience de son impact sur l'environnement. Il faut qu'on décide collectivement, malgré nos différences religieuses, culturelles, politiques de l'avenir qu'on veut accorder à cette planète, pour arriver à donner un futur à nos enfants et à nos descendants. Et je crois qu'aujourd'hui, ça, c'est un défi majeur, et je pense qu'un organisme comme l'UNESCO, qui a justement vocation à s'élever au-dessus de ses particularités, a un rôle à jouer absolument majeur, et le programme Mab en particulier, qui gère les relations entre les populations et le milieu dans lequel ils habitent, est tout à fait fondé pour ces idées. Je profite de cette plateforme, si j'ose dire, pour souhaiter un très bon anniversaire au programme Mab. Je pense que cette devise qui veut que l'on célèbre la vie a une résonance particulière ici, puisque la lutte pour la survie est quelque chose d'essentiel. Donc voilà, tous ensemble, célébrons la vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501